Ok, nous sommes bons. Alors j'enlève ça pour ne pas regarder le retour écran. Je vais allumer mon téléphone pour voir si on est bien niveau... Oui, c'est tout bon. Et du coup, c'est parti ! Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un pour ou contre. Version équestre. Donc c'était une certaine mode il y a quelques mois sur Instagram. Beaucoup de youtubeuses étaient proposées ce concept. Du coup, moi je me réveille après la guerre mais j'avais envie de le faire. Donc je vous ai mis ce matin sur Instagram la petite bulle pour que vous puissiez me donner des pour et des contre auxquels j'allais répondre. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment préciser que je vais donner mon avis personnel, donc ma façon de penser. Et ma façon de penser n'est pas forcément la votre façon de penser. Donc voilà, il y a des choses où on va être d'accord, d'autres pas du tout. Mais je tiens bien à préciser que je ne veux aucune insulte, aucun rabaissement vis-à-vis de mon avis. Voilà, si tout le monde avait le même avis, on s'enquitinerait pas mal dans ce monde. Voilà, il faut avoir des avis partagés et tout. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le mien, comme ça vous saurez un peu plus ma vision des choses entre guillemets dans l'équitation parce qu'il y a des propositions qui sont un peu à côté. Mais voilà, dans la globalité des choses, ce sont vraiment des questions sur l'équitation. Et du coup, je vais y répondre aujourd'hui. Donc on est parti ! J'ai fait des screens de ceux qui m'intéressaient le plus, que je trouvais ça plus intéressant. Il y a des choses que je n'ai pas prises, tout simplement parce que moi-même, je n'ai aucun avis, parce que je ne connais pas forcément. Par exemple, beaucoup me demandent mon avis sur les éperons. N'ayant jamais utilisé d'éperons, j'étais incapable de vous répondre. Bon, je vois que les gens disent souvent que c'est pas bien, que ça a fait un grand scandale. Mais moi, n'ayant jamais testé ça, je ne donne pas du tout mon avis. Donc du coup, nous allons commencer avec le premier. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est déjà pas dans le monde équestre, mais pour ou contre les animaleries. Donc il faut faire déjà une différence entre animalerie et élevage. Un élevage n'est pas une animalerie. Une animalerie, c'est un commerce. Donc comme si vous alliez dans un magasin de chaussures, eh bien vous allez en animalerie acheter un animal. Eh bien, je pense que la réponse est assez évidente pour moi. Je suis totalement contre. Il n'y a pas si longtemps, je suis allée à Metz. À Metz, dans le Wev. Le Wev, c'est une immense zone commerciale. Et dans un magasin de plantes et tout, voilà, de salon de jardin, eh bien au fond, il y avait une sorte de l'animalerie du coup. Et il y avait des chiots et des chatons en vitrine. Et ça, j'ai cru que j'allais exploser. Je me sentais tellement, mais en colère contre ça. Les petits chiots, c'était des petits cavaliers kinshars, des petits yorkshaurs, mais qui étaient enfermés dans une vitrine. Les petits chiots, ils étaient en transpiration. Ils transpiraient. Il y avait plein de caca dans leurs petits trucs. J'étais vraiment mal. Et je me demande comment c'est encore légal de faire ça, quoi. Je ne comprends pas. C'est totalement hors de la nature, en fait. Je ne sais pas. Ça m'a dépassée. Je ne suis pas restée très longtemps dans le magasin. Je suis vite sortie parce que je n'arrivais pas à regarder. Et quand j'osais voir le prix, quoi, en gros, comme ça, qu'ils... Non. Et il y avait des gens qui étaient en extase devant les vitrines, mais qui ne comprenaient pas que les pauvres bêtes, ils n'avaient rien demandé. Donc voilà, non. Je suis totalement contre les animaleries. Après, un élevage, vu que c'est totalement autre, un élevage, ça peut être... Voilà, ça peut être en extérieur et tout. C'est beaucoup mieux. Ça peut être une famille qui fait un élevage. Voilà, c'est totalement autre chose. Mais les animaleries, donc dans le commerce, je suis totalement contre. C'est pour ou contre les couvertures l'hiver. Donc je ne suis ni pour ni contre. Voilà, tout dépend de l'utilisation de la couverture, si elle est bien utilisée et si le cheval ou le poney en a réellement besoin. Je suis pour surtout les couvertures imperméables sans grammage. Donc voilà, ça sert juste d'éviter que la pluie mouille beaucoup trop les poneys parce que malgré que les chevaux et poneys ont un poil qui du coup fait office de blouson, donc l'eau coule sur leurs poils, il faut savoir qu'au bout d'un moment, s'il y a des trompes d'eau, le poil il s'imbibe quand même d'eau. Donc le cheval ou le poney aura de l'eau sur lui. Donc voilà, il suffit qu'après il y ait un bon coup de froid ou du bon vent durant la nuit, votre cheval ou le poney, vous êtes sûr et certain que le lendemain, il a un bon rhume. Donc voilà, dans ces conditions-là, moi je dis oui pour les couvertures imperméables. Après les grosses couvertures avec beaucoup de grammage, ça, ça dépend en fait. Si votre cheval fait beaucoup d'exercices du coup en hiver, qu'il est tendu et du coup transpire beaucoup, bah oui, là c'est totalement normal de mettre une couverture en fonction de ses besoins, mais mettre une grosse couverture avec un gros grammage sur un poney ou un cheval qui ne bouge strictement pas de l'année, qui fait aucun exercice et qui n'a aucun problème de santé, encore s'il y a un problème de santé, oui, là il y a encore des autres cas. Oui, là non, je suis contre, ça ne sert strictement à rien, ça enlève la protection naturelle de l'animal. Taisez-vous les oiseaux, je ne veux pas vous entendre ! Ché ! Pas ! Merci ! Ensuite, nous avons mélangé les minis et les chevaux auprès. Alors moi, je suis pour, voilà. Mais dans le sens où il faut faire très attention à ce que les équidés s'entendent entre eux, parce que c'est vite fait qu'un gros cheval donne un coup à un petit, je pense guère que le petit va survivre à tout ça, ou va avoir des grosses blessures et ce n'est pas le but. Mais voilà, si les deux, un mini et un cheval s'entendent très bien, oui, on peut les mettre au près. Après, s'il y a des conflits, il vaut mieux un peu éviter, du coup, parce que voilà, un cheval qui donne un coup de sabot à un mini, voilà, ça n'a pas les mêmes dégâts qu'un mini qui donne un coup à un cheval. Il faut vraiment faire attention à ce que les équidés s'entendent bien entre eux. Pour ou contre la communication animale ? Eh bien, je suis très dubitative sur ça. Je suis ni pour, ni contre, mais un tout petit peu plus penchée contre, dans le sang où je ne connais pas, je ne connais pas. Et actuellement, je n'y crois pas. Bon, voilà, c'est juste parce que je n'ai jamais testé. Pour moi, je trouve ça très bizarre que juste en regardant l'animal, en le touchant, on arrive à connaître son passé, on arrive à lui parler. Voilà, c'est encore très trop vague pour moi. Je n'y crois pas totalement. Donc, vous allez me dire, si tu veux le savoir, teste. Oui, mais une communication animale, ça a un certain coût. Mais oui, voilà, j'aimerais bien un jour faire une communication animale. Mais voilà, actuellement, je ne suis ni pour, ni contre. Sûrement pour, parce qu'au final, ça ne fait pas de mal à l'animal. Mais contre, dans le sens où on paye quelqu'un qui, au final, ne fait pas grand-chose, qui ne fait peut-être rien du tout, en fait. Il y a avant peut-être quelque chose. Pour moi, je suis dans ce sens-là. Après, c'est juste mon avis personnel, parce que je ne connais pas. Mais voilà. Pour ou contre les équidés qui vivent dans un prêt, mais un tout petit prêt ? Alors, je suis pour et je suis contre à la fois. Pour, dans le sens que c'est toujours mieux qu'un cheval soit en prêt que dans un box. Parce que, voilà, 12 mètres carrés, comparé déjà à plus grand, un petit prêt. Donc, si on parle comme le prêt des miens, qui est de 3000 mètres carrés, oui, je préfère, je suis pour dans le sens-là. Après, je suis contre dans un tout petit prêt. Surtout, voilà, des gros, des chevaux qui sont quand même assez imposants et qui se retrouvent vraiment dans des tout petits enclos, sans être sortis, sans être, voilà, sans faire de travail. Voilà, vraiment rester dans un petit coin où, du coup, au bout d'un moment, l'herbe est mangée, où le sol, il est défoncé. Parce qu'un petit, un cheval dans un petit enclos, c'est sûr que ça se détruit au fur et à mesure. Il suffit qu'il y ait une bonne pluie. Le terrain, c'est de la boue, quoi. Donc, voilà, je suis pour dans le sens où c'est mieux que d'être dans un box. Et après, entre guillemets, contre, où un cheval doit quand même avoir une certaine surface. Après, un bon paddock bien entretenu avec, qu'on les nourrisse au foin et au granulé, il n'y a pas de souci. Mais juste laisser un cheval dans un petit près comme ça et démerde-toi pour manger et tout. Non, là, je suis totalement contre. Pour ou compte d'avoir son cheval à la maison, mais qui est tout seul ? Alors, il y a trois ans, je vous aurais dit que j'étais pour. Tout simplement parce que Bilbao a vécu... Saissez-vous, bon sang ! Oh, je vais les étriper, ces oiseaux ! Je vous jure, je vais les étriper. En fait, je suis obligée de vous filmer en bas, tout simplement parce qu'en haut, il n'y a pas assez de lumière. Je n'arrive plus à trouver assez de lumière, donc je suis obligée d'aller en bas. Mais en bas, il y a ces abrutis d'oiseaux qui n'arrêtent pas de piailler pour rien ! Ouh, je m'aime. Ouh, ils sont en train de m'énerver, je vous jure, je suis désolée. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a trois ans, je vous aurais dit que j'étais pour, tout simplement, parce que Bilbao a vécu pas mal d'années tout seul. Mais depuis que j'ai Gossip et Golden, oui, je vous avoue que c'est... Je suis contre le fait qu'un équidé soit tout seul, c'est pas possible en fait. Il a vraiment besoin d'être avec des congénères de la même espèce, donc c'est assez important. Même pour son bien-être et son évolution, voilà, Bilbao a fait énormément de progrès, de changements de comportement suite à l'arrivée de Gossip et de Golden. Donc voilà, pour moi, c'est très important. Si vraiment vous ne pouvez pas avoir un équidé, mais dans le pire des cas, si vraiment il n'y a pas du tout de possibilité, prenez au moins une chèvre ou un petit mouton, voilà. Mais pas laisser un équidé tout seul, c'est vraiment pas bon pour eux. Pour ou contre de dépenser 100 euros dans un tapis ? Eh bien, moi, je ne suis ni pour ni contre. Personnellement, moi, je ne mettrais pas 100 euros dans un tapis, tout simplement parce que, voilà, moi, je suis une personne qui ne vit pas dans le luxe, en fait. Je n'ai pas besoin de payer un tapis à 100 euros pour me satisfaire. Il y en a qui aiment, après, chacun a ses envies. Je ne juge pas. Si quelqu'un achète des bottes à 1000 euros, qu'ils achètent, en fait. Tant mieux pour eux s'ils y arrivent. Pas une obligation, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je n'ai jamais mis, même dans mes propres vêtements, des sommes monstrueuses. Donc, même dans l'équitation, voilà. Je reste vraiment dans les marques standards, la gamme standard, voilà. Pour ou contre les courses de chevaux ? Alors, au début, j'étais totalement contre. Je n'aimais pas du tout. Je trouvais ça vraiment affreux par rapport à ce que tout le monde disait vis-à-vis de ça. Mais, l'année dernière, j'ai fait, justement, une initiation à Paris dans le monde de la course. Et c'est vrai qu'on m'a donné une autre vision de ce monde qui, pour moi, reste quand même quelque chose d'assez excessif parce qu'il y a beaucoup une question d'argent là-dedans. Mais, sur le fait de comment sont traités les chevaux, c'est tout autre chose, voilà. Il y a des écuries, certes, oui, je pense que, comme tout, il y a l'extrême et les normaux. Là, j'étais dans une écuries qui était très normale où les chevaux étaient entretenus correctement. Ils n'étaient pas en excès de travail, ils n'étaient pas épuisés et tout. Donc, voilà, ils étaient bien entretenus. Donc, oui, de ce côté-là, voilà, je ne suis pas contre. Mais, voilà, après, comme tout, il y a des écuries où les chevaux, ils sont juste là pour faire gagner de l'argent à leur propriétaire. Et ça, oui, je suis contre. Mais, avoir pu faire une initiation et avoir pu monter un cheval de course qui était très bien dans sa tête, je ne lui ai demandé rien, il comprenait. On avait bien travaillé ensemble. Voilà, je suis encore un peu mitigée sur ça parce que, voilà, quand je vois encore les cours à la télé ou même dans des hippodromes, ça reste quelque chose d'assez monétaire, on va dire. Mais, voilà, après, c'est chacun son opinion. Mais, voilà, pour moi, j'ai un meilleur oeil vis-à-vis de ça. Et, en dernière question, pour ou contre de manger du cheval ? Alors, là, je crois que je vais me prendre, mais des commentaires, je m'y attends déjà. Mais, je tiens bien à préciser que j'ai dit qu'on nous restons neutres, nous allons pas nous insulter. Chacun un avis personnel, moi, je vous donne le mien. Alors, comment vous expliquer cela, qui est assez compliqué pour ne pas que je me fasse taper sur la tronche ? Moi, je suis une personne qui, déjà, mange de la viande. Donc, là, je vais déjà être mal vue. Comme je dis, on ne peut pas... Les gens qui ne mangent pas de viande, c'est très bien. C'est très bien, ils y arrivent. Mais, je pars du principe que ce n'est pas parce qu'eux n'en mangent pas qu'ils doivent obliger ou partir dans l'extrême en interdisant ou en insultant les personnes qui, eux, ne mangent de la viande. Donc, encore une fois, il y a les extrêmes. Il y a vraiment les vegans qui, eux, de leur côté, ne mangent pas de viande, mais n'enquittinent pas, justement, ceux qui ne font pas comme lui. Et, il y a les vegans qui, justement, font des grosses manifestations ou partent vraiment dans l'extrême de chez Extrême et qui, là, seraient prêts à nous taper sur la tronche parce qu'on lui a dit qu'on mangeait de la viande. Alors, voilà. Moi, je mange de la viande tout simplement parce que j'ai été habituée dans ma famille à manger de la viande. J'habite encore chez mes parents. Du coup, les repas, c'est eux qui me les préparent. Et, du coup, s'ils me préparent de la viande, je ne vais pas leur dire « hum » parce que je ne veux pas manger de viande, mais aussi parce que j'aime la viande. Voilà. Dire « j'aime la viande », ce n'est pas mal, en fait. C'est juste qu'on m'a habituée et que j'aime bien. C'est juste que j'aime bien. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les animaux, que je leur veux du mal. Bien, au contraire, c'est... Voilà, je sais... Ce n'est pas ce qu'il faut penser. Et, du coup, parler de manger du cheval. Alors, je pars du principe que ce n'est pas parce que nous faisons de l'équitation que c'est interdit de manger du cheval. Il y a des personnes qui mangent du cheval et qui sont également cavallées. C'est juste une question de goût, je pense, mais pas une question de l'animal en lui-même. Voilà. Moi, quand je dis « je ne mange pas du cheval », moi, je ne mange pas du cheval, pas par principe que c'est un cheval, mais tout simplement parce que je n'aime pas le goût du cheval. Le goût du cheval, la viande de cheval, est très forte. J'ai déjà mangé du cheval, oui. On m'a déjà fait goûter, étant plus petite, du cheval. Je n'aime pas. Voilà. Donc, pour ou contre, ça dépend de votre style de vie. Si vous êtes vegan, bien entendu, c'est contre. Si vous mangez de la viande, dans le sens où juste manger du cheval, non, ce n'est pas contre de manger du cheval. Si vous mangez de la viande, ce n'est pas parce que vous êtes cavalier que c'est interdit de manger du cheval. Voilà. C'est comme ça. J'espère que je me suis bien exprimée, que je n'ai pas fait de faux pas dans mes propos. Mais voilà, je veux dire dans le sens où on ne mange pas de la viande par rapport à l'animal, mais surtout par rapport au goût que ça a. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que du coup, vous avez un peu plus de connaissances vis-à-vis de ma façon de penser dans le monde de l'équitation. Je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !